Pensez dans une approche transversale, écologique et durable, ce projet de près de 7000 m² a fortement minimisé l'empreinte du bâti par une réduction de son énergie grise, une très forte maîtrise de l'énergie, standard passif, et la mise en œuvre des ressources locales, bois construction et bois énergie. Le nouvel équipement s'aligne contre une route bruyante, au nord. L'organisation en U a pour effet de barrer les nuisances au nord et les vents froids, et permet ainsi de créer un microclimat favorable pour la cour, ceinturé d'un vaste préau et orienté au sud. Abritant les fonctions communes, le socle est ponctué de passions intérieures qui apportent une lumière naturelle abondante. Partout, des perspectives, des transparences entre les pièces sont recherchées, décoisonnant les espaces. Au plafond des salles de classe, une partie du plancher apparaît, idem d'un mur à colombage avec son isolant en textile et son doublage bois, conservé à valeur d'exemple dans les étages. Le bois de pays, 580 m3 certifié à 95% bois qualité Savoie et ou bois des Alpes, s'est imposé comme un levier puissant pour réduire l'empreinte écologique du bâti, au même titre que l'utilisation d'isolants en textile et recyclé et de gabions en pierre locale. Utilisé dans les niveaux d'enseignement du collège, aux satures des façades, planchers, charpentes, on retrouve le bois dans les grands volumes du CDI et de la salle polyvalente. Dans la cour, il offre un couvert arborescent fait de multiples sections et de multicouches assemblées à l'instar d'une canopée. Le bois, enfin, sert aussi à la production de chaleur dans le cadre d'une chaudière à granulés mutualisée avec le gymnase. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada